hold'em masterclass numéro 6 la cote explicite dans le cadre des stratégies de rentabilisation de la main nous allons étudier la cote explicite la cote explicite est non pas une action mais un calcul qui permet de comparer le risque encouru avec ce que peut rapporter ce risque nous sommes à monte carlo le 15 mars 2005 l'épreuve clôture le premier european poker tour c'est un hold'em no limit freeze out à 10 000 euros qui a réuni 211 joueurs nous sommes en tout début de tournoi les blindes sont encore au premier niveau 25 50 il n'y a donc pas une grande différence entre les hauteurs de tapis nous sommes dans la peau de greg raimeur le champion du monde wsop 2004 nous sommes assis au bouton et notre tapis est de 10500 à la moyenne de la table nous possédons 10 et 3 de pique une main insignifiante qui ne mérite que la poubelle sauf éventuellement si le droit d'entrée est faible et si beaucoup d'adversaires sont déjà entrés dans le coup auquel cas elle peut devenir une main à accident pour nous ou pour les autres sur les 169 mains possibles elle est classée en 104e position tous les joueurs qui nous précèdent décide de suivre sans relancer quand la parole nous arrive nous décidons de payer nous aussi le blindeur paye et le sur blindeur tchèque notre main est objectivement très mauvaise mais le fait que tous les joueurs qui nous précèdent paie et sans relancer lui redonne soudain une valeur effectivement nous pouvons entrer dans le coup pour un prix faible par rapport à ce qu'il contient faisons un rapide calcul au moment où nous devons nous décider le pot contient 325 et nous devons miser 50 pour y entrer misé 50 pour gagner 325 cela donne une cote de 6 et demi contre 1 ce qui est exceptionnel et justifie d'entrer avec 10 3 à pique en plus 50 représente moins de 5% de notre tapis et notre position est favorable jusqu'à la fin du coup ce qui nous invite aussi à payer cette relance il va de soi que si le blindeur ou le sur blindeur avait décidé de sur relancer ensuite nous aurions dû jeter nos cartes 18 5 bicolore le flop est assez ouvert et ne comporte pas de grosses cartes un tirage à couleur est possible de même qu'un tirage à quinte pour celui qui possède par exemple valet 9 ou 7 6 la meilleure main possible est le brelan de 10 ce flop est intéressant pour nous car il nous donne la paire max mais notre kicker est tellement faible 1 3 qu'on est peut-être déjà battu donc la prudence s'impose pour la suite du coup les trois premiers joueurs tchèques histone ouvre à 200 lénard relance à 400 nous payons les 400 valo aussi kafelnikov et withers passe puis histone complète à 400 sur un pot de 400 histone ouvre à 200 c'est le plus gros tapis de la table il n'est pas impossible qu'il essaie de tester ses adversaires mais la relance de lénard à 400 est curieuse c'est la relance minimum a-t-il vraiment un jeu où il a un gros jeu un brelan ou deux paires où il a un jeu moyen et veut agrémenter le pot avec notre père max nous sommes peut-être favoris avec deux adversaires là encore nous avons une cote car le pot est alors de 1000 et nous devons miser 400 pour suivre si un adversaire paye lui aussi et si histone complète après le pot contiendra 1600 plus notre ouverture soit une cote de 4 contre 1 ce qui est très favorable quand on possède la paire max même avec petit kicker nous aurions pu aussi relancer mais cela aurait été une erreur histone ouvre lénard relance nous sommes forcément en présence de personnes qui ont un jeu en relançant nous risquons de subir une contre attaque que nous ne pourrions pas suivre en nous limitant à payer la relance nous bloquons la contre attaque adverse le blindeur suit les 400 et histone complète à son tour ce qui nous donne bien un pot de 2000 en tout comme nous l'avions prévu le 2 de pique arrive à la turn et ajoute un deuxième tirage à couleur au tableau cette carte est excellente pour nous au moins à trois titres 1 elle n'améliore probablement pas l'adversaire car elle est trop faible 2 elle ne peut en aucun cas donner une quinte à un adversaire 3 elle nous donne un tirage à couleur valo tchèque histone ouvre à mille lénard suit nous suivons et valo suit et valo tchèque et à coup sûr il a un jeu faible par exemple tirage histone maintient son attaque au risque de se voir relancé par le relanceur précédent lénard mais lénard cette fois se contente de suivre cette information est capitale car cela signifie que ni histone ni lénard n'ont un très gros jeu comme brelan ou deux paires à nous maintenant de prendre une décision relancer serait trop dangereux donc nous devons choisir entre suivre et passer avec notre tirage à couleur quelles sont nos chances d'améliorer à la river il y a 13 piques dans le jeu et nous en possédons déjà quatre il en reste donc neuf comme il reste 46 cartes inconnues la probabilité de toucher couleur à la prochaine est de 9 sur 46 c'est à dire 20% donc une chance sur cinq ou si on préfère 4 contre 1 du côté financier la situation est la suivante nous devons miser 1000 dans un pot qui contient déjà 4000 nous sommes donc là aussi à 4 contre 1 si nous décidons de payer notre risque est à même hauteur que ce qu'il peut rapporter donc il est correctement rémunéré deux autres éléments favorables sont à prendre en compte 1 l'arrivée d'un 3 à la river peut nous rendre gagnant en nous donnant deux paires nous n'en dirons pas autant de l'arrivée d'un 10 car il est probable que lénard possède déjà 10 lui aussi avec un meilleur kicker que nous deux valo peut encore payer l'ouverture à son tour ce qui ajouterait mille encore au pot et ferait passer notre code financière à 5 contre 1 pour un risque de 4 contre 1 ce qui est excellent donc nous payons les mille et effectivement valo paie lui aussi ce qui clôture ce tour d'enchaire la river est le 6 de pique ce qui donne au tableau la possibilité de quintes et de couleurs valo check histone ouvre à 1000 lénard paye les mille nous relançons à tapis à 9050 et les autres joueurs passent le tableau nous donne la couleur et nous ne sommes battus que si un joueur a de meilleurs pics que nous c'est peu probable l'ouverture à 1000 fait par histone sur un pot qui contient 8000 ne peut pas être le fait de quelqu'un qui camoufle une très grosse main idem pour lénard le danger viendrait plutôt de valo qui se comporte depuis le début comme s'il avait tirage quoi qu'il en soit nous ne pouvons pas nous limiter à payer ici car si valo paie aussi ou passe le tour d'enchaire est clos et nous sous rentabilisons la couleur nous devons donc relancer mais à quelle hauteur nous avons deux solutions 1 relance à hauteur modérée par exemple à 2500 ou 3000 2 relance à tapis formule plus risquée mais elle peut plaire à histone qui peut payer pour vérifier que nous ne bluffons pas cette action peut paraître risqué mais il faut chercher en début de tournoi à construire un gros tapis et c'est en faisant tapis ici que nous allons pouvoir le faire nous relançons donc à tapis nos adversaires passent nous encaissons le pot notre tapis passe à 17050 et nous devenons chip leader une main très faible au départ n'implique pas forcément de quitter le coup ici l'argent qui était au pot suffisait à justifier notre maintien dans le coup préflop beaucoup d'adversaires pour une entrée bon marché dans le coup c'est idéal même quand on possède 10 3 de pique la cote est un outil de rentabilité si la cote est bonne le coup est rentable le coup n'est pas forcément rentable à chaque fois mais si nous le répétons plusieurs fois nous en retirons un bénéfice final il va de soi que si le flop ne nous avait pas donné la paire max nous aurions quitté le coup c'est donc un concours de circonstances qui nous a fait rester mais ce concours de circonstances n'aurait jamais eu lieu en notre faveur si nous n'avions pas fait jouer notre cote pour nous maintenir et voir les trois cartes du flop un dernier mot si vous revenez en arrière dans le coup et si vous cliquez sur les cartes adverses vous vous apercevez que valot à tirage à trèfle histone à perdas en main et que lénard à perd 10 accompagné d'un valet nous étions donc battus au flop par deux adversaires sur trois mais surtout c'est la perdas d'histone qui étonne au lieu de la protéger en relançant préflop il s'est contenté de payer le sur blinde résultat il maintient beaucoup d'adversaires sur le coup et il a ensuite du mal à jeter ses as qui lui coûte 2400 c'est la deuxième leçon de ce coup si particulier de ce qui est de la protection des autres ah on